Bienvenue chez Nicolas. Ce charmant petit thé d'oeuf en province est un lieu de bien-être et de fête. Cosy, bon vivre sont les adjectifs pour le décrire. Ce soir le thème est au cocktail. Cette boisson démocratisée durant la prohibition permettait d'ajouter un jus masquant le goût des alcools de contrebande qui n'était pas forcément très bon. Et nos trois candidats de ce soir sont Nicolas, l'ex-serveur, le fanfaron, Martin, le stratège, sans maîtrise culinaire et pour finir Yohan, le compétiteur, le mec qui ose. Bon allez Yohan on a compris. Bon les gars qui dit cocktail dit verre donc là on est en train de choisir les meilleurs verres pour faire la meilleure présentation. Ah ouais c'est compliqué. C'est deux qui paye. Oui bah oui détends toi. Suite aux prestations de ce soir chaque candidat aura une note moyenne et subjective. Je l'ai dans la boîte. Je cherche mes cocktails parce que c'est pas facile. C'est le white russian. Composé de vodka, liqueur de café et crème liquide. Très important. On va faire ça dans un old fashion. Ce qu'on va faire donc on va prendre 50 ml de vodka avec le verre 2 heures. 50 ml de vodka. Voilà. 30 ml de bailey. Et de la brie d'hélice. 30 ml. Voilà. Nous avons notre white russian. Bien sûr à compléter avec des glaçons. Et le deuxième. Voilà. Nous avons notre white russian. Je veux faire un cocktail avec du champagne. On fera avec les moyens du bord. Le cocktail s'appelle le French 75. On fait ça dans une flûte. Du coup qu'est ce qu'il me faut ? Du gin avec du jus de citron jaune, du sirop de sucre, du champagne et du bruit. 30 ml de Gibson. Je les entends parler de leur cocktail, ça me fait bien aller. 15 ml de jus de citron. Voilà. 15 ml de sucre de canne. Voilà. Voilà. On va checker tout ça. On verse le tout. Hop. Et on allonge. Très très beau. Une petite décoration au verre. Et pour ma dernière création. Là-bas. On va faire un cocktail création. Je vais le tricher. Qui s'appelle l'expresso martini. Alors. J'oublie cette idée. On va faire un cocktail création. Bon. On va le rendre coloré ce petit. Pour rappeler nos vacances à Malte. Du coup. On va utiliser le curasso. Du triple sec. Du jus de citron. De la vodka. On va mettre. On va mettre 30 ml de sucre bleu. 30 ml de triple sec. Allez. 30 ml de citron. On va mettre un bon 50 ml de vodka. Pour de bien. Non. Non. Je me suis coupé. Oh la boutonne. Marc. On est obligé de faire trois copains à chaque fois. Les gars. J'appréhende de ouf. J'ai trop peur. Parce que le problème. C'est que j'ai des bonnes idées. J'ai des créations de cocktails qui vont être trop cool. Mais le problème. C'est que je ne maîtrise pas du tout. J'appréhende. Je ne sais pas comment faire. Le premier cocktail. Ça va être un mousse au milieu. Avant tout. Les gars. J'ai prévu un truc. Regardez ce que je vais faire. Ma paire de sakai. Avec une semelle compensée comme ça. Je vais avoir du recul. Et ça va me permettre de savoir jauger exactement ce que je suis en train de faire. Pour faire le meilleur cocktail possible. J'ai perdu contre Léonard la semaine dernière. Aujourd'hui je ne perds pas. Il me faut de la vodka. De la ginger beer. Et du jus de citron. Donc il me faut 18 cl de vodka. Voilà. Et il faut. Voilà. Le jus de citron il me faut 3 cl. Et moi ma technique secrète les gars. C'est de toujours être généreux. Là je rajoute un peu dedans. A la main. On rajoute du vrai citron. Maintenant. Ce que je fais. Je ne vais pas mettre la ginger beer. Parce que c'est une boisson pétillante. Et si je la chèque. Ça va tout détruire. Donc quatrième glaçon. Le froid il a une induction. Ça me détruit les mains. J'ai envie de vous dire. Par rapport à la couleur que ça va donner. Ça. Ça peut être super intéressant. Merde. Hop là. Là je vais la planter sur le côté. Comme ceci. Oh tout doit être belle. Maintenant les gars. Là on va attaquer mon cocktail phare. Mon cocktail sur lequel je mis. Je vais faire un banana mama. J'ai cherché un cocktail avec une base de rhum ambré. Banana mama. Vraiment je vais faire partir les gens en vacances. Ça veut dire lait de coco. Ensuite. Il me faut de la crème de banane. J'ai jamais goûté ça. Donc ça. Ça va être super drôle. Ça va être de découvrir cet alcool. J'ai pas trouvé de crème. Mais j'ai trouvé de la liqueur de banane. Donc je pense que ça ressemblait. Je rajoute le rhum ambré. Alors attendez. J'ai mon rhum blanc. Ça c'est cool. Mais où est mon rhum ambré ? Les gars. Je vous ai parlé de rhum ambré. Mais je n'ai pas acheté. Ça a été l'oubli de la soirée. Je savais bien qu'il y aurait forcément un oubli. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre plus de rhum blanc. Et on va rajouter un petit peu de sky. Ça aura rien à voir. Mais c'est ce qui se rapprochera on va dire le plus d'un rhum en fait tout simplement. On va le tenter. De toute façon j'ai pas le choix. Le jus d'ananas il est ici. Bon c'est pas grave. On se laisse pas abattre. On attaque. Tout d'abord il faut que je mette 9 centilitres de crème de banane. C'est pas grave parce que je donne la moitié au point de travail. J'ai perdu un peu. 13 centilitres de rhum blanc. Rhum blanc 5. 10. 13 en fait un rhum blanc. Il me faut 9 centilitres de lait de coco. Pourquoi j'ai des mauvaises idées comme ça ? Hop là. Va là-dedans tu vois. Ça me dégoûte. Hop. J'ai mon mixeur. Je vais y ajouter ça. Maintenant j'ai ajouté quelques fruits. Hop là. Les framboises très important. Les belles framboises. Je m'en supprime dans les gueules. Je vais vous trop diluer. J'ai pris des colorants alimentaires que je vais teinter en violet. Ma préparation comme ça ils ne sauront pas du tout à quoi s'attendre. Ils ne sauront pas ce que ça donne. Ce qu'ils ont dans leur verre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Énormément je pense. Et on fait pareil avec le bleu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça sent super mauvais. On va mettre des quantités astronomiques. Et là je mets ça là-dedans. Et cette fois-ci on ne va pas aller sur une paille lambda. On va aller sur une paille bien plus grosse. Et là on est sur un jus qui est très étonnant. Donc moi ce que je veux vous faire en fait. C'est que je veux vous faire un whisky mais crémeux. En fait je vais imiter un bélier. Donc pour faire ça. Moi ce que j'ai dans ma tête. C'est que je vais utiliser du whisky. Je vais considérer qu'il y a 6 centilitres par personne. Donc 6 fois 3 ça fait 18. Je mets 18 centilitres dedans. 10, 15. Voilà. J'en ai encore renversé sur mes baskets toutes blanches. Ça m'énerve. Pour la texture c'est que je vais prendre du lait concentré non sucré. Que le sucre je vais l'ajouter avec mon sirop de sucre de calme. Et maintenant je vais renverser dedans. Je vais renverser. Merde. Ça coule vite. A la louche. Je vais remplir un peu. Et là on est un peu généreux. Ça sent super bon mais j'ai envie de le rendre plus exotique. Donc je vais mettre une pointe de crème de coco. Voilà. Voilà. Ça m'a l'air dégueulasse donc je n'en ai pas beaucoup. On va rajouter du citron. Exotiser tout ça. Et on s'est... On ajoute la préparation. Oh elle est super épaisse. J'adore. Là si je n'ai pas imité un bélier à la perfection les gars. Je ne comprends plus rien. Parce que c'est que de faire un cocktail. Des fruits. Je vais tout simplement mettre un quart de citron. Pour faire une référence au coube à livrer. Attends je vais l'insérer après. Terminus tout le monde descend. Mais Martin lui il monte vers la victoire. Bah écoutez je n'arrive pas à la mettre dessus. Du coup je vais la mettre dedans. Là je vais vous faire des cocktails. Mais genre moi c'est des vrais cocktails. De une. Il est 2h24 du matin. Je suis éclaté. On va se lancer. On va se donner à fond. Et je vais vendre du rêve. Je veux la meilleure note. C'est moi le meilleur. Premier cocktail. C'est le bleu malta. Vous allez voir qu'il y a une couleur qui rappelle le bleu de la mer. Le bleu de l'océan. On est parti à Malte avec mes potes l'année dernière. J'ai envie d'avoir cette petite touche. Où en fait je vais à la fois prendre un cocktail. Et à la fois parler de nos vacances. Donc premier alcool. Petit curasso bleu. Ensuite du gin. Un citron. Deux citrons. Let's go mes amis. Je fais 18cl. 18cl pour moi c'est 18 secondes. Petit curasso. Pas beaucoup en fait de curasso. Parce que c'est juste pour donner de la couleur. 6cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas comment ça marche ton truc. Tu n'aurais pu me faire très très mal. J'espère que ça va le faire. Que je n'ai pas mis trop de citron. Le deuxième cocktail en fait je vais le faire en sprit. On est parlé à Nicolas. Tout à l'heure il m'a dit que c'était trop facile. Trop simpliste. Donc je vais finalement essayer de changer la technique. que la recette en essayant de ne pas être côté de la plaque. Donc je vais mettre de la gueule en. On est parti les amis. La couleur est belle en tout cas. Eh c'est du joli. Je cherche une connerie à faire. Bon allez. Le dernier cocktail. Genre en vrai je ne maîtrise rien du tout. Et genre il est sur le ton de l'humour. Genre c'est bon. Il est un peu sérieux du meilleur cocktail. Je vais vous faire un cocktail. Genre avec le plus d'alcool possible. Allez on va mettre. Le fond de miel. On va faire l'importance. Oh on est finalement très bon. Pas trop, pas trop, pas trop la nuit. Un peu de béret me semble. J'aime beaucoup. Un mélange de tout. Crème de miel. Ça a vraiment dégueulasse. Mon dieu. Allez. Truc de banane exotique à Lamartin. Du whisky. Genre avec le tout. Dégueulasse. Je ne sais pas. Je fais peut-être un peu n'importe quoi. La couleur n'est pas trop, pas trop moche. Ça va. Et maintenant on passe à la dégustation. La texture. J'adore ça. Ça me donne dans l'hymique un hymne tchèque. Et dans tout de suite l'humour de le boire. Non mais non mais moi là de tous les cocktails que je vois. Je suis un peu content de ma performance. On passe à la dégustation. On arrive à la môtre. C'est libéré. Heureusement que les deux sont respectés. Non mais tout ça. Encore j'ai eu l'air agréable. Oh ta mère. Mais tu as dit. Il m'a tapassé. Mais gros. Il faut être alcoolique. Non non non. Il faut être alcoolique. Non non non. Vraiment. Hum. T'as mis trop de jus là-bas. Avec du Belé et de la vodka. Belé, vodka et... Et crème fraîche. Et crème fraîche. Ah oui voilà. C'était de l'ingrédient. C'était de la crème fraîche. Champagne. Oui. Ouh. La vignesse. Moi sincèrement il est bon mais on sent trop le côté champagne-bain. Et le dernier manque un petit côté de création de mon petit Blue Lagoon. On ne sait pas faire. Moi je trouve qu'il manque une note de quelque chose. C'est bon toi toi, t'es au genre des alcools toi. Pour le coup j'aime bien quand ça vient mais là gros, c'est très amère. Donc là il y a quoi dedans ? Il y a quoi dedans ? Bon bah on a goûté 2-3 créations. Nicolas maintenant on va passer sur celle de Yoann. Ok. Hum. J'adore le prix que t'aies mis. Beaucoup de pulpe. Mais il est super citronné par contre mais j'en ai 3 fois ma salive. Merci de ta mère. Il est bon mais c'est un peu intéressant d'être dilué. Genre jean et tout simplement du tiche du... Non mais il est bon parce que... Genre j'ai l'impression que t'as mélangé citron et jean c'est tout. Mais le goût d'alcool il est fort. Voilà. Vraiment il est exceptionnel. Vraiment là vous ferez rien dire. Ouais on est au niveau alcool donc sympa. Ouais c'est bon hein. Et la liqueur de banana il a vachement cool dessus. Tiens il est très bon. Il est très bon j'avoue. Il est très bon j'avoue. Pas moi ouais. Je t'amine sur mon... J'ai l'aspect. Une orange. Il est très amer. C'est vrai ? Mais honnêtement il est vachement sympa. Moi pour moi ça fait pas trop cocktail parce que... Celui-là j'ai beaucoup... J'ai un peu de mal. Non mais après chacun c'est tout. Alors je préfère celui-là à celui-là mais genre... Ensuite euh... Là je me forcerai pas. Il y en a certains je dirai pas mais nous me forcerons. Allez. Les gars donc celui-là c'est le seul que j'ai goûté. J'en suis super satisfait. C'est mon Moscou Mule. Donc ginger beer, vodka et... Bon celui-là il y a réussi. En même temps les ingrédients sont fins, ils sont fins. On sent vachement bien le gingembre. Ouais j'adore. J'apprends beaucoup, rien à dire. Bon maintenant je vous avoue que j'ai super envie de tester ma création. C'est spécial mec hein. Il me dégueulasse. Il n'y a rien que de carton mec. Ça va. Non. Enfin je veux pas être méchant hein. Là c'est pire, c'est pire. C'est un... Ça c'est bouvet. C'est un... Fiesco. Donc bah c'est un pari qui est carrément raté. Carrément. C'est dégueulasse. Non mais je veux pas. Tu m'entends celui-là. Pour le coup c'est dégueulasse. Tu fais ta vidéo, tu te relis. Il est très lourd hein. Quand tu... Oui. Quand j'en sais pas. Non mais... Écoute le bruit. En fait... Nico il boit ça comme de l'eau. T'as goûté ? Non. Bah goûte. En fait t'as envie de t'y aller une deuxième fois. En fait j'aime ce côté mousse. Et là pour le coup pour moi ça s'appelle un cocktail. Et bah voilà. Nous avons goûté tous nos... Tous nos cocktails. On passe au mat ? Aux dépouillements ? Ouais. On va passer au dépouillement dessus. Nicolas des cocktails. Je sais qu'il s'y connaisse bien. Il a voulu innover. Il a voulu créer. Il a voulu reprendre des cocktails assez difficiles. Aucune déco. Donc finalement genre... La note va être très vite. Assez sévère. Je pourrais mettre une très mauvaise note. Mais je vais être sympa. Tout simplement. Ce que je veux faire c'est... Voilà. Nicolas c'est ta note. Et je trouve qu'elle est gentille. Pour Martin plus de créativité. L'équilibre avec l'alcool que je recherche dans un cocktail était bien plus trouvé. Martin a pris des risques. Et il est parvenu à avoir des résultats plutôt corrects. Voilà. C'est une note correcte je pense. Et je t'attribue cette note que je trouve très correcte. Et très juste. Les gars. Alors pour commencer. Les cocktails de Yoann. Yoann. Je pense qu'en note moyenne. Je vais lui mettre une note très correcte. Je vais lui mettre la note de 7. Parce que ces cocktails. Ils étaient majoritairement très bons. La seule chose que j'ai à dire par rapport à ce qu'il a fait. C'est que pour moi il y a peu de prise de risque. Parce qu'en fait il a beaucoup camouflé l'alcool. Avec par exemple l'acidité du citron. Franchement j'ai du mal à m'expliquer. Les gars. C'est hyper dur. Il est 5 heures du match. Tu crever. Maintenant. Pour Nicolas. Je vais mettre la note de 4. 4 c'est pas sympa. Donc je vais vous expliquer pourquoi je mets si peu. Nicolas étant donné son passif de serveur. Alors j'attendais. Je l'attendais au tournant. J'attendais beaucoup de lui. Et je vous avoue que j'ai été très déçu. Parce que lui. A l'opposé de Yoann. Ses cocktails. Ils étaient vachement vachement corsés. Genre c'est plus des cocktails de début de soirée. Tu te dis bon. Ce soir je me la colle. Et t'attaques. Et en l'occurrence. Ils étaient vraiment forts. Genre je les ai encore sur le cas. Je n'ai même pas la moyenne. Parce que. Par rapport à son passif. Je pense qu'il aurait pu mieux gérer ses dosages. Et nous proposer un truc. Quelque chose déjà au niveau esthétique. Nous proposer plus esthétique. Et puis au niveau des saveurs. Nous proposer plus exotique. Et plus original. Du coup j'ai pas l'enregistrement de Nicolas. Mais il a mis 7 à Martin. Et 6 à Yoann. Bah du coup ça a été une soirée. Riche en émotions. Ça a été vraiment sympa. Ça a permis de nous retrouver tous ensemble. Autour d'une soirée bien spécifique. Voir un peu ce qu'ils avaient dans le ventre. Et ses concurrents. C'est vrai. Moi j'ai kiffé. C'était super. L'humour. Moi j'étais super content d'être avec nous. Et genre mais ils pensent qu'on se fasse ça plus souvent. Bah écoutez pour moi les gars. Ça a été un méga plaisir en fait de vous avoir avec moi. De faire ce concept d'un style presque parfait. On va forcément faire d'autres concepts. Je vais vous réinviter pour faire de nouvelles choses. Maintenant bah la vidéo elle touche à sa fin. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et maintenant bah je vous dis juste. Peace. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bye. Peace. Au fait j'ai pas précisé mais j'ai gagné. Yes.